Leur réalisation incroyable, d'abord la beauté, la beauté des glyphes. Les glyphes sont d'une telle complexité, d'une telle délicatesse, il y a tellement de détails et chacun veut dire des choses très différentes. La beauté de leur écriture m'a captivée. Mais j'ai d'abord connu les mayas en étudiant la paysannerie, comment ils cultivaient la millepa, comment ils brûlaient la terre, ils la semaient avec un bâton, toute leur connaissance du sol, de la végétation. J'ai toujours été très intéressée par tout ce qui touche à la paysannerie et quand j'ai découvert les mayas, j'ai été encore plus épatée par leur connaissance du sol, juste au niveau de la pédologie. C'est incroyable comment ils catégorisent les différentes sortes d'argiles. Mais donc, je me suis intéressée aux mayas classiques, aux mayas de la grande époque des cités mayas, parce que j'ai voulu décrire la décadence pour qu'au moins on comprenne que 2012, c'était pour eux un cycle. La fin d'un cycle, la fin de 13 bactums, un bactum étant 400 ans, donc que la fin envisagée par les mayas était une fin cyclique. Donc, le bactum est un de ceux-là, c'était une période parmi tant d'autres et que donc, leur fin du monde pouvait arriver à tous les jours. Oh, is it, is it?